La thématique générale, c'est la gouvernance des sciences humaines et sociales, et plus spécifiquement les régulations de pratiques de production de connaissances, et plus particulièrement toutes les régulations qui encadrent les données qui sont produites en sciences humaines et sociales. Il y a trois formes de régulations aujourd'hui qui sont majeures dans ce domaine-là. Il y a d'abord les politiques de sciences ouvertes, ça concerne principalement ce qu'on appelle l'ouverture des données. Après, le deuxième volet qui est un peu le symétrique, c'est la question de la protection des données, puisqu'on ne peut pas ouvrir tout n'importe comment. Et enfin, pour bien comprendre ces deux formes de régulations complémentaires, donc ouvert-fermé, il faut les réinscrire au sein des grandes stratégies nationales et européennes, parce que derrière les données, il y a des enjeux stratégiques forts, à la fois économiques, politiques, démocratiques. La porte d'entrée principale, traditionnelle, pour étudier ce genre de thématique, c'est la sociologie des sciences. Mais dans le cadre de ma thèse, je vais plutôt m'intéresser particulièrement aux politiques scientifiques. Le point de vue de la sociologie des sciences sur les politiques scientifiques. Et également, de par l'approche par les sciences de l'information et de la communication, à tous les aspects de discours institutionnels. Donc ce qui est très complémentaire de la science politique, ça permet de créer une interdisciplinarité qui est assez facile à mettre en place à partir de là. Et on peut s'interroger à la fois sur les stratégies des acteurs, donc à la fois les chercheurs ou d'autres acteurs, et au discours que ces acteurs produisent. Et donc là, on passe de la science politique aux sciences de la communication, par exemple. L'enjeu, à partir des données ouvertes, c'est de rendre la circulation, on va dire, plus facile, des sciences humaines et sociales aux sciences naturelles. Et donc de faire en sorte que des très grands projets scientifiques soient possibles, mêlant sciences humaines et sociales et sciences naturelles, par exemple. Ça, ce serait le premier enjeu. Et le deuxième enjeu est plus, on va dire, stratégique, au sens où ces données-là peuvent à la fois informer les décideurs politiques sur les grandes transitions, qu'elles soient économiques ou par exemple sociales également, sur les croyances. Ça permet d'informer également sur les opinions, sur les comportements démographiques, sur les marchés. Et toutes ces informations-là, on va dire, sont nécessaires pour prendre des décisions qui sont informées scientifiquement. Le côté innovant de la thèse, pourquoi ça a été demandé, c'est que c'est une actualité qui est extrêmement foisonnante. La plus grande difficulté de la thèse, on va dire, c'est que chaque jour, il y a une conférence, un rapport institutionnel qui est produit sur ces thématiques-là. Et le choix que moi j'ai fait pour arriver à traiter cette actualité foisonnante, c'est de la prendre dans le temps long. C'est de réinscrire les politiques de sciences ouvertes, qui sont très récentes, on va dire, les plans nationaux pour la science ouverte datent de 2018 en France, et de réinscrire ces plans nationaux dans une histoire qu'on pourrait débuter dans l'après-seconde guerre mondiale, dans les années 50. Donc ce choix du temps long, c'est le premier rapport, et ça s'inscrit dans les enjeux et les réflexions de la fédération, qui portent sur des enjeux méthodologiques qui sont très transversaux, et de s'intéresser aux régulations qui sont à la fois politiques, éthiques et juridiques, mais dans le temps long. Et le deuxième apport, c'est de considérer tous les discours qui sont produits sur ces stratégies, et de comprendre que ces discours, quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont extrêmement solides, voire triomphants. Mais il y a également une vulnérabilité des infrastructures, et ça on ne le souligne pas assez. Et c'est aussi l'enjeu de cette thèse, de montrer effectivement que ces discours-là sont nécessaires, parce qu'ils motivent. Quand on les lit, on a envie d'y adhérer, on a envie de faire ces grands projets, mais il ne faut pas oublier que ça reste des promesses qui reposent sur énormément de facteurs, qui sont notamment humains. Du fait de mon parcours, j'ai toujours eu à travailler sur des objets qui sont interdisciplinaires. Et aujourd'hui, il est possible d'obtenir ce qu'on appelle une double qualification. Donc ça permet par la suite de travailler sur des objets de recherche qui sont aussi transversaux. Et c'est un peu ce sujet-là, ce type de sujet qui m'intéresse, parce que lorsqu'on regarde les grands défis qui se posent à nous, ce ne sont que des objets complexes. Il n'y a aucune discipline aujourd'hui qui peut prétendre épuiser des objets aussi complexes que des transitions économiques, ou des transitions urbaines, ou démographiques. Et c'est pour ça que c'est essentiel de travailler avec une multiplicité de disciplines, et pas juste pour juxtaposer les points de vue et les multiplier, mais pour vraiment intégrer les points de vue. On arrive à produire quelque chose de nouveau, qui n'appartient à aucune de ces disciplines, mais qui appartient au dialogue entre ces disciplines. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada